Le samedi 9 mars 2024, la place des fêtes Batori a été le théâtre d'une cérémonie solennelle et festive à l'occasion du port d'épaulette du régisseur de la prison principale de Batori, Laurent Narcisse Vinando, promu au grade d'administrateur principal des prisons. La cérémonie, présidée par le préfet de la KDI, Tchadaya Kouba, en présence de l'administrateur principal des prisons, Kaldoussa, Veldekwai, délégué régional de l'administration pénitentiaire de l'Est, a débuté à 11h précise avec l'exécution de l'île national suivie de la revue des troupes et de l'installation du préfet à la tribune. Trois temps forts ont ponctué la cérémonie, la lecture de l'arrêté de promotion et la remise des épaulettes au récipiendaire par le délégué régional de l'administration pénitentiaire de l'Est, la partie réservée aux congratulations de l'autorité administrative, des collègues, amis, famille et connaissances du promu et enfin le défilé militaire. Laurent Narcisse Vienando, qui était administrateur des prisons jusqu'à la date de signature du décret d'avancement au grade au choix, a arboré ses nouveaux attributs avec fierté et émotion. Je remercie d'abord la très haute hiérarchie pour cette promotion spéciale. Quand je dis spéciale, c'est parce que compte tenu du contexte, compte tenu de vous avez vu, on a fêté, vous avez vu la mobilisation. Donc nos sentiments ne peuvent qu'être de joie, de fierté et cela nous engage à plus de détermination dans le travail que nous faisons. Le préfet Djadah Yacouba a félicité le récipiendaire pour son parcours exemplaire et son dévouement au service de la nation. Il l'a encouragé à poursuivre ses efforts et à faire honneur à son nouveau grade. Il a également salué le travail accompli par l'administration pénitentiaire dans le département de la KDI, notamment dans la gestion des détenus, la réinsertion sociale et la prévention de la récidive. La cérémonie a été marquée par la présence de toute la famille du promu venu vivre l'événement qui a su mélanger la discipline militaire à l'animation culturelle. Des chants, des danses ont agrémenté la cérémonie, témoignant de la joie et de la reconnaissance des prouces du récipiendaire. Les invités se sont retrouvés au domicile du promu pour un cocktail offert où a eu lieu le traditionnel arrosage des galons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada